Cette dernière heure de Maurice C'est la Nuit est datée du vendredi 24 mai 2024. Tu vas y retrouver Christine Delisle, Patrick et Lily Dipswich en Grande-Bretagne, Renaud de Paris et Sébastien de Pérole. Vacances obligent, on y parle d'avions, de courses à pied, mais aussi de thèmes qui te sont chers, les armes et les drogues. Bonne écoute ! La direction de Maurice Radio Libre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radio Libre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Bravo, bravo Lily encore une fois, c'est bien. Bravo, bravo, bravo. Super. En fait, je pensais beaucoup à vous pour que je courais, je pensais, je disais, vous m'avez tellement encouragé le week-end, la semaine d'avant, les conseils. Franchement, ça m'a fait du bien, je pensais. En fait, donc, la médaille, elle est aussi pour tout le monde. En tout cas, bravo, une belle médaille qu'il faudra que tu mettes dans ta cuisine pour l'avoir tous les jours. Oui. Très bien. Patrick ? Non, mais c'est cool, en plus, si tu continues à courir comme ça régulièrement, tu peux progresser encore, beaucoup, je pense, tu vois, parce qu'apparemment, t'as l'air d'être douée. J'essaie de faire, oui, c'est ce que j'essaie de faire, de progresser à l'heure. C'est bien, c'est bien, super, super, bravo, vraiment bravo, super. Merci, j'ai aussi, merci. Moi, en tant que supporter, j'ai vu dans la foule et en voyant, en fait, les gens qui couraient, je me suis dit, mais putain, moi, j'aurais peut-être eu mes chances d'aller là-bas et de le faire, etc. En plus, je l'encourage à faire aussi. Et comment ça s'appelle ? On a vu, bon, il y avait des marathons. Et il y avait un marathon, en fait, c'est le 14 juin. Non, on n'est pas là, on part à Paris. On va venir en France vite fait. Et donc, d'ici l'année prochaine, c'était un marathon de 5 kilomètres. Moi, 5 kilomètres, je sais que je serais capable d'eux avec les... Parce que bon, moi, je suis asthmatique, tu vois, donc, tu vois, j'ai pas... Ah ouais, on peut faire des marathons quand on est asthmatique ? Non. Si. Ah bon ? Parce que moi, quoi qu'il en soit, sur le tapis, je cours à peu près 3, 3 kilomètres vite fait, quoi, tu vois. Ah ouais. Sur le tapis, je n'ai jamais vraiment fait de course sur le trottoir, sur le dehors ou sur un trottoir, quoi que ce soit. En général, je suis sur la tapis, j'avais tenu au moins 3 kilomètres, donc, si j'avais été courir à marche, 5 kilomètres, ça aurait été possible, quoi. Il peut le faire. C'était un marathon, en fait, en plus de famille, on aurait pu l'escalier à des enfants, etc. courir ensemble. Mais ce n'est pas obligatoirement courir, on peut marcher. Il y a des gens qui marchaient. Oui, il y avait des gens, énormément de gens qui marchaient. La marche rapide, ils allaient rapidement, rapidement. Des gens qui marchaient assez rapidement, des gens qui se stoppaient, bon, pas qui se stoppaient, qui ralentissaient un peu pour reprendre leur souffle et repartire, etc. En fait, ce n'était pas vraiment, ce n'était pas un championnat du monde, quoi. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas, l'année prochaine, essayer de faire un petit 5 kilomètres, ça me fait plaisir, quoi. Voilà, donc c'est... Et les enfants, ça leur a donné envie de faire ou pas ? Oui, oui, surtout, 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 ma fille, elle est à fond. Elle est à fond, elle dit... En fait, comme ils n'ont pas trop de temps, ils vont à l'école, ils travaillent. Les week-ends, ils travaillent, les jours de la semaine. Là, même, en présentement, ils sont au boulot. Donc, je les motive vraiment à faire un peu de sport, parce que c'est important. Pour moi, quoi, je trouve que c'est vraiment important. Et puis, donc, je les motive. Donc, là, elle est à fond, vraiment, ma fille, elle est vraiment à fond, donc elle est vivante. Et puis, je lui dis... Et il y avait des mères et des filles, souvent, il y avait des grands-mères et des petites filles. Donc, je lui disais du regard, tu vois. Donc, elle est motivée aussi. Donc, je crois que je vais la traîner dans mon bateau. Ouais, tu penses, donc, vous allez tous devenir des marathoniens, toute la famille, là ? Ouais, moi, en tout cas, je ne serais pas un marathonien. Mais bon, moi, juste, pour une fois, être sur la piste et donner du mieux que je peux, en fait. Tu vois, me donner à fond. Bon, surtout, mon objectif, en tout cas, ce n'est pas d'arriver le premier. Comme, au moins, de terminer, terminer au moins la course et, voilà, au moins, j'aurais à achever quelque chose, au moins, tu vois, sportivement. Ouais, quand tu finis un petit truc de, je ne sais pas, de proud, tu es un peu... Et, Maurice, je passais deux jours, je ne dormais pas, je me réveillais. Pourtant, c'est juste un petit... Je regardais, je me disais, moi, je n'ai pu faire ça. Ouais, c'est bien, mais oui, c'est ton challenge que tu as réussi et c'est bien. Je trouve que c'est bien d'être, d'avoir l'émotion qui va avec ton résultat. Ben oui, oui, et puis j'avais aussi le support de ma famille, même ma mère, depuis l'Afrique, elle était contente, elle pleurait. J'ai l'appelé, il y avait tout le monde à la maison, en caméra, et tout le monde... En fait, c'était un truc, c'était... Voilà, c'était... C'était un petit truc grand, quoi, avec... Bon, ben, c'est bien, en tout cas, bravo. On va voir ensuite la prochaine... Non, mais pas moi. Le premier chute à tiquer, quoi. Ah oui. J'ai pas compris. C'est quoi, la prochaine folie de la maison ? Bon, mais tiens... Bon, après ce marathon, un deuxième challenge que je voudrais vraiment faire, c'est saut au parachute. Grande chance. C'est... Ouais, sauter à partir d'un avion. Ouais, skydiving, aussi. On va plus sur skydiving, quoi. C'est un truc que je voudrais vraiment faire, au moins, avant de quitter ce monde-là, quoi, tu vois. Malgré que j'ai beaucoup de vertiges, etc., mais bon, je voudrais vraiment essayer ça, au moins, avant de quitter ce monde-là. Ça serait pas mal. Tu as l'intention de quitter ce monde bientôt, ou... ? Comment ça, Maurice ? J'ai pas entendu. Tu as l'intention bientôt de quitter ce monde, ou... ? Un jour, ça arrivera. Un jour, ça arrivera. Mais bon, comme je te dis, avant de... Ce serait quelque chose que j'aimerais faire, en fait, avant... Voilà, je sais que ce sera pas demain, mais bon... Je sais pas, dans le futur. Et toi, Maurice, t'as déjà fait du saut au parachute ? Non, j'ai pas fait de saut au parachute. J'ai fait une fois... Avec un mec, j'ai fait de la voltige en avion, là. Ah, purée ! C'était un truc... C'est un mec qui m'avait invité à faire ça, là, à côté de Bordeaux. C'est l'un de mes souvenirs les plus cuisants. De la voltige, hein, Maurice ? Comment ? Ouais, de la voltige dans un petit avion, là. Tu sais, le mec, il monte en flèche, après, t'as le moteur qui se coupe, puis il descend, il fait... Il tourne sur lui-même, après, il se met à l'envers. Enfin, bon, c'est un truc de... Un truc de malade. T'as pas gerbé partout, c'est bon ? Alors, non, j'ai pas gerbé partout. Mais, par contre, quand j'allais monter dans l'avion, le mec, il m'a dit, il m'a montré, c'était à Labrade, à côté de Bordeaux. Et le mec, il m'a dit, tu vois le carré d'herbe, là ? Je lui dis, oui. Il me dit, eh bien, tu vois, quand on aura fini, tu vas t'allonger là et tu vas rester au moins deux heures allongé, là. J'ai dit, allez, arrête, ça va. Oh, calme-toi, hein. Valérie, 44 ans, Beyrouth, au Liban. J'ai rêvé de toi cette nuit. Tu te pamais en mille pauses et recoulais des tas de choses. Et moi, comment ça vaut un fruit ? Je te baisais à pleine bouche, un peu partout. Mon, val ou pleine. J'étais d'une élasticité, d'un ressort vraiment admirable. Tu, Dieu, quelle haleine et quelle rable. Et toi, cher, de ton côté, quelle rable, quelle haleine, quelle élasticité des gazelles. Au réveil, ce fut, dans tes bras, le plus aigu et le plus parfait, exactement la même fête. Verlaine. Fais comme Valérie écrit un texte ou choisis-en un. Tu vas l'enregistrer avec les moyens du bord. Ça doit durer moins d'une minute. Tu l'enverras une fois terminé dans ma boîte. Maurice, at mauriceradiolivre.com Maurice, à rebase. Mauriceradiolivre.com Et si ça nous va, tu t'entendras comme Valérie. Céline 57, La Rochelle. Hello, Maurice. Ce message pour féliciter chaleureusement Lily. C'est formidable de l'avoir fait et d'être allé au bout. Félicitations à toi. Bonne soirée, Céline. C'est bien. Bravo. Renaud à 55, qui est à Paris. Oui. Sébastien à 44, à Pérole. Oui, il est présent. Christine à 42, à Lille. Oui. Patrick et Lily à 42, 38, à Ipswich, en Angleterre. Présent. Patrick n'est pas là. Il n'est pas là, Patrick. Patrick. En fait, c'était... Le mec, je l'avais un peu provoqué. C'est pour faire de la voltige. Je ne sais pas où. On s'était rencontrés dans un bar, je crois, à Bordeaux. Parce que quand on a démarré Maurice Radiolibre, on a... Bon, je vous la fais courte. On est allé, pendant plusieurs mois, on a été invité par une radio qui s'appelait 8FM. Je ne sais pas si elle existe encore. À Bordeaux, à Mériadec. Et on est resté plusieurs mois à Bordeaux. Donc, bon, on avait des activités diverses et variées. Et un jour, j'étais dans un resto, je crois. Et le mec était là. Je l'avais un peu taquiné en lui disant, oui, bon, ton truc là, avec ton petit machin. Et j'ai reçu une invitation du club, je crois, de voltige. Et le mec, je pense qu'il avait envie de me faire payer. Donc, il m'a montré le truc et il m'a dit, bon, tu vas voir, c'est sympa. Et putain, c'était... Ah, c'est sympa, hein. Physiquement, c'était extrêmement dur. C'était extrêmement dur, physiquement. Imagine, t'as pris des jets, j'imagine, non ? T'as pris des jets, du coup... Non, non, c'était... Le mec, il faisait de la voltige. Donc, c'était des... Il faisait la feuille morte, là, je ne sais pas quoi. Oui, mais tu prends des jets négatifs aussi. Voilà, après, il se mettait à l'envers. Je crois que le plus dur, c'était quand on était la tête en bas et qu'il tournait en rond, tu vois. Quelle horreur. Ouais, donc, t'as sauté d'un avion avec lui en binôme. Ah non, non, j'ai pas sauté, je suis resté dans l'avion. Il faisait ça avec l'avion et moi, j'étais saucissonné. Est-ce que t'as appelé ta maman ? Oui, plusieurs fois. Ah oui, c'est ça, d'accord. Au début, je pense que je l'ai chuchoté et après, je l'ai hurlé. Ah, t'es bien dans l'avion ? Oui. Et l'une des sensations les plus difficiles, je crois, c'est quand il montait. Il montait et puis après, il coupait les trucs. Il y avait le nez de l'avion qui passait d'au-dessus de notre tête, là, comme ça, qui descendait. Puis après, on faisait la feuille morte et on tournait. Donc, on descendait, on piquait vers le sol en tournant sur nous-mêmes, là. Ça, c'est... C'est un truc... Ouais, t'as l'impression que là, tu vas te pisser dessus, là. Tu sens plus tes jambes, tu sens plus rien. Ça a duré combien de temps ? J'ai trouvé que c'était très long. Je sais pas, je sais pas combien de temps ça a duré. C'était très long et à un moment, le mec, il a fait comme une approche pour qu'on puisse se poser. Et il m'a dit, ça va, ça t'a plu ? Je lui ai dit, ouais, c'est pas mal, ouais. Allez, hop, il est reparti. Et il a renvoyé l'armée des gaz, il m'en a remis une tartine. Et après, donc, on s'est posé. Je suis descendu de l'avion, effectivement, je suis allé me mettre dans l'herbe, comme il a dit, les bras en croix. Et je suis resté, j'avais envie de gerber très fortement. Et pendant, je pense, j'ai dû rester deux heures dans l'herbe, là. J'étais avec des gens qui me connaissent, ils se sont dit, s'il est allongé là, il faut le laisser. Ah bah là, l'oreille en tant d'un reprend un coup. Ah, c'était dur, c'était physique. Mais le pilote, il avait une combi en tigée ou pas ? Ouais, ouais, lui, il avait une combarde, alors je ne sais pas si c'était une combarde en tigée ou pas. Mais il avait, lui, il était équipé comme un champion. Moi, il m'avait filé un sac à patates. Un sac à bommies ? Ouais. Mais c'était, techniquement, c'était formidable. Je ne sais pas si l'exécution était dans les règles de l'art. Mais c'était, j'ai vu le film après, puisqu'il y avait des gens qui étaient venus avec une chaîne de télé, qu'il avait filmé, donc j'ai vu le film après. C'était très beau à voir depuis l'extérieur, mais dedans, je me suis dit que je ne le ferais plus jamais. Que j'étais content d'avoir fait, je ne le referais plus jamais, je pense. Tu aurais pu lui proposer après un tour en moto pour la revanche ? Oui, j'aurais pu, mais bon, je ne recommande pas aux gens de monter avec moi. Lili, c'est à toi la main, et ensuite, on va écouter Renaud à Paris. Ah, ok. En fait, je voulais, si vous dévolez, Maurice, est-ce qu'il y a longtemps que vous avez été dans une salle de sport ? De gym, à la gym, en fait ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je suis allé dans une salle de sport ? En fait, salle de gym, les filles, maintenant, l'habillement de certaines filles en salle de gym, c'est abusé, hein ? Ah, c'est vrai ? Bon, mais... Tu vois, maintenant, c'est chaud, hein ? C'est vrai ? Oui, ça fait un petit moment, j'étais abonné à une salle un peu de frimeur, là, à Paris. Parce que, bon, les salles où il y a 3000 personnes, ce n'est pas vraiment mon truc. Donc, j'étais abonné dans une salle où il y avait beaucoup de gens qui faisaient le même travail que moi, enfin, des gens des médias. Mais qu'il y avait un avantage, c'était très cher, mais l'avantage, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de gens, il n'y avait pas beaucoup de monde, quoi. Donc, ça ne sentait pas trop le... Et donc, c'est là où tu as connu Koei, c'est là où tu as demandé si tu as aimé les combats de radiateurs, c'est ça ? Quoi ? C'est là où tu as vu Koei en train de suer ? C'est dans des salles de... Koei en train de suer ? Non, Koei et moi, on a travaillé ensemble à Sky, mais on a travaillé, enfin, ensemble. On a travaillé en même temps, on n'a pas travaillé ensemble. On a travaillé en même temps à Sky. Ouf ! Ouf ! Oui, alors, donc, tu dis que ça vaut le coup d'aller dans les salles. Là, il faut aller dans les salles où il y a beaucoup de monde, par contre. Prendre un petit abonnement pour boire du thé ? En faisant un petit peu de vélo ? Non, les tenues de sport des filles, maintenant, moi, je trouve que c'est un peu, c'est trop là. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elles ont ? Attends, comment on peut voir les tenues ? Ça s'appelle quoi ? Des tenues de fitness ? Voilà, les tenues de fitness, mais... Tenues ? Cette semaine, je ne sais pas qu'est-ce qu'elles avaient, les filles, mais c'est des shorts, vraiment. Ah, elles ont raison, il faut être à l'aise. C'est le printemps. Mais c'est trop. Ah bon, c'est vrai ? Moi, j'aime bien. Moi, j'aime... Bon, c'est vrai que ce n'est pas bien. Moi, j'aime bien le sexe, en gros. Je ne conviens pas, mais je me dis... Voilà, quand tu viens faire du sport, il y a une fille à la chine où je vais, où je joue, qu'elle, avant d'aller, elle se prend les cheveux bien attachés, bien son petit make-up léger, le petit short, le short, il est très, 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 très gros. Ah, j'adore ça. J'aime beaucoup. On a un studio de radio dans l'université américaine, dans laquelle j'ai fait pendant assez longtemps l'émission en direct, celle-ci, tous les soirs, quand j'étais en permanence à New Orleans. Et c'est une... Le studio se trouve dans le building des médias de la danse et de la musique à New Orleans. Ce qui fait... Enfin, de cette Loyola University. Et donc, c'est un endroit où, quand tu rentres, c'est... Bon, c'est les anciens qui comprendront. Ça ressemble un peu à Fame. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui dansent dans les cruques, dans les jardins. Il y a des gens qui jouent de la trompette, etc. Et quand tu... Et quand on fait l'émission, il y a une... Devant le studio de radio qui est vitré, il y a un endroit où les gens peuvent se mettre. Il y a des canapés, des trucs où tu peux boire un coup, et tout ça à la fac américaine. Et donc, il y a plein de gens qui viennent là pour regarder le français faire son émission. Et dans le lot, il y a des filles. Et les filles, elles sont presque nues, en fait. Et c'est l'Amérique. C'est des danseuses à la fame. C'est sûr que ça fait mal à la rétine. C'est l'Amérique, donc il ne faut pas que tu aies un comportement qui prête et équivoque. Les mecs, ils te mettent les pinces, ils te jettent à Angola, qui est la plus grande prison américaine, qui est en Louisiane. On ne te revoit plus jamais. Donc il faut que tu gardes cette espèce de contrôle. Mais il y a des filles, elles sont nues, en fait. Elles ont un petit truc léger, comme ça, avec les tétons qui pointent. Elles ont un petit string. Elles sont là, assises, elles font coucou, et tout ça. C'est bizarre que tu ne préfères pas la voltige aérienne, quand même. Je pense que c'est à cause de la tête à l'envers, seulement. Mais c'est un truc. C'est très marrant, parce que quand le programme est terminé, chez nous, il est 1h du matin. Là-bas, il est 17h, 18h. Donc tu traverses, je finis. Quand on a terminé, pourquoi ? Il est peut-être 19h là-bas. Donc c'est le moment où c'est la relâche. Et là, tu traverses l'université. Et là, il y a plein de filles qui ont 22, 23, 24 ans, qui sont dans des tenues, parce que New Orleans, en plus, il fait assez vite chaud. Elles sont dans des tenues qui font que tu as les yeux qui pleurent, tu sais, quand tu passes... Tu les regardes et tu leur dis bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? En regardant leurs yeux, toujours. Et tu essaies de t'échapper rapidement pour pas qu'il y ait d'histoires, quoi. Pardon. Oui, allez-y, Lily. Non, non, mais c'est ce que je pense. Je ne sais pas si vous aviez fait la remarque ou quelqu'un. Parce que c'est faux. Et puis maintenant, quand ils vont à la gym, ils bavardent, ils ne peuvent pas parler. J'ai l'impression que ça va devenir un point de... Alors ça, par contre, c'est insupportable, je trouve. Quand tu vas dans une structure sportive et que les mecs sont là en train de palabrer, etc. C'est insupportable. Ah oui, bavardent, bavardent. Et en plus, comme je parlais, les tenues... Bon, peut-être que c'est pas comme ils commencent à faire chaud, mais ça ne va pas avec tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui peut le mettre. Mais il y a tout le monde qui peut... Attention, Lily, à ce que tu dis. C'est interdit, ce que tu dis. C'est interdit, ce que tu dis. Tu n'as pas le droit de dire à la dame, écoutez, madame, vu votre physique, vous devriez vous couvrir. C'est un coup à te retrouver en procès, ça, Lily. Bonjour, police du goût. Mais c'est vrai qu'il y a des tenues moulantes, d'où l'expression des fois patte de chameau. Pour ceux qui connaissent. Qu'est-ce que c'est ? C'est un coup de poney aussi. Ah oui, je ne connais pas. Attention aux expressions qui pourraient vous attirer des ennuis. On vous dénoncera, je vous le dis tout de suite. On ne va pas vous couvrir, non. Asti Vichy, on vend droit, sale. On ne perdra pas notre travail pour vous, je vous le dis. Vous êtes au courant, vous avez compris. Oui, ça ne va pas, ça ne va pas avec tout le monde. Il faut voir sa morphologie avant de mettre des habits. Mais il y a tout le monde qui met un. Et puis bon, ça devient comme, je ne sais pas. Moi, je rigole souvent quand tu les vois passer avec, surtout les petits shorts des putes. Ah ça, le petit short, c'est bien le petit short. Oui, mais bon, c'est crazy. Pour moi, je le regarde et puis je rigole en fait. Mais toi qui te prépare au marathon, attends, je vais taper mini short. Mini short. Non, c'est moi qui vais taper mini short, merci. Mais qui me prenne pour un handicapé. Ah ouais, ah oui, y'a nous. Ah ouais. Ah ouais. Je vais peut-être prendre un abonnement Hype Switch, d'ailleurs, si c'est ça qu'elle porte les filles, là. Ah ouais. Ah oui, 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 oui. Mais toi, Lili, qui te lance un peu dans le marathon, etc., t'as pas plus envie d'aller courir à l'extérieur, courir dehors ? Si, si. Je vous avais dit, les samedis, je cours avec des gens dehors. On est six personnes, on court dehors. Les samedis, ça c'est que les samedis, mais après, les autres jours de la semaine, non. Je préfère aller en salle. Je vais là-bas tout tôt, je finis de courir, je fais mes exercices, je me lave, je m'habille, et je rentre à la maison, je réveille les petits, ils prennent les petits déjeuners, qu'on sort, après, je les accompagne à l'école, et après, moi, je bac à mes occupations, je vais faire mon boulot, je vais avoir mes clients, et qu'on sort, donc, je sais un peu, c'est mieux, au fait, de faire ça là-bas. Mais les samedis, là, je cours dehors, avec, on est six personnes, au fait. Voilà, on court un peu dehors, voilà. Et moi, j'ai un short aussi, hein. Mais pas... Ah, t'as pas le mini-short, je serais demandé une photo du marathon, pendant que Patrick n'est pas là. C'était comment ? Il a pris des photos, Patrick ? Tu peux m'en envoyer ? Parce qu'il y avait l'histoire de la culotte, là, qui s'était, qui s'était Alexandre, dimanche dernier, qui demandait, donc ça a été l'occasion de vérifier. Bon. Lily, donc, en tout cas, bravo, c'est bien. Où est-ce qu'il est barré, Patrick ? Il est parti où ? Il est allé chercher les petits, puisque notre voiture ne marche pas, donc moi, j'utilise la voiture de Jordan, donc j'ai parti les chercher avec son van. Donc, je crois qu'il est là. Notre voiture ne marche pas ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La voiture que moi, j'utilise, elle ne marche pas, donc elle est au garage, au fait. Donc, je suis obligée d'utiliser la voiture à Jordan. Et lui, il va aller, je le dépose à l'école, et après, de l'école, il va au boulot. Donc, moi, j'ai toujours la voiture. Là, il a fini, il fallait que Patrick aille le chercher. Quelle organisation familiale, c'est beau. C'est une sacrée équipe, disons. Allez, on va écouter Renaud à Paris. Ouais. Je te conseille, si tu veux y aller plus mollo, Maurice, d'essayer de la voltige en planeur, d'abord. Ça, c'est un truc assez différent de la voltige en avion. Tu me racontes, mais je ne vais pas faire ça. Oui ? Non, mais je ne sais pas, tu peux peut-être te payer, tu vois, un vol 8 places, un vol d'onde. Allez-y, je vous rejoins. Ok, bon, d'accord, ok. Moi, moi, je n'ai rien dit. Renaud, il y a deux places, va, va. Je suis au bar, moi, en bas, je vous attends. Moi, je suis déjà dans le planeur, moi, je t'attends. Ouais, ouais, non, il n'y a pas. Voilà. Non, moi, je voulais vous parler des... J'entendais tout à l'heure Christine, qui n'était plus là, Christine, si, t'es là, ou pas. Elle disait beaucoup du coup, de l'expression du coup. C'est pas parce que Maurice Radiolivre est gratuit que ça ne coûte rien. Alors, fais un don à ta radio préférée ou va faire un tour dans la boutique. Mais ouais, on voit la caillasse, fais sonner les brousoufs. On a besoin de ton pognon pour poursuivre l'aventure. Ne traîne pas, ne te demande pas et ne te dis pas que quelqu'un d'autre le fera à ta place. Va, vole, cours et dépense. Renaud à 55, il est à Paris. Oui. Sébastien à 44, il est à Pérole. Oui, très simple. Cherchez ta carte bleue, Renaud. Christine à 42, elle est à Lille. Oui, Chevalier. Patrick est de retour et Lili à 42, 38, à Ipswich, en Angleterre. Présent. On va donc écouter Renaud, qui voulait parler à Christine, me semble-t-il. Alors là, on s'entendait à Christine qui disait beaucoup « Du coup », dans ce qu'elle disait « Du coup », « Du coup ». Et c'est un type de langage qui s'est répandu il y a quelques années. Et on a trouvé la parade avec quelques copains. Vous la voulez ? En fait, quand le type, tu vois, il commence « Du coup » et tu fais « Ah, ah ! » Comme ça. Tu vois, « Du coup », 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 « Ah ! » Et à un moment donné, forcément, il va te dire « Quoi, ah ! » Là, tu fais « Du coup », « Du coup », et en général, il s'en souvient et c'est fini après. Il ne sort plus quoi. Voilà. Moi, j'aime bien parce que le « Du coup », ça m'exaspère. C'est un texte sérieux ? Ah oui ! Il y a pire. Comme type de langage, il y a pire, mais le « Du coup », il est quand même bien, bien, bien répandu, tartiné, éclaté au sol. C'est quand tu fais « Sans, Renaud », le mec n'a pas envie quand même de te péter la gueule à la fin ? Il peut essayer, hein ? Toi, il peut toujours essayer après, tu vois ? Je veux dire, c'est assez... Voilà, tu vois. Si, bien sûr, je pense, mais il n'y en a jamais un qui a essayé. Je ne sais pas. Il y en a plein, hein, au jour d'aujourd'hui. Alors là, tu dis trois fois « aujourd'hui », quand tu dis « au jour d'aujourd'hui ». Je le dis trois fois. Il y en a plein d'autres. Bien sûr, il y a le « Tu vois ». Moi, je sais qu'il y a le « Tu vois ». Il y a le « Tu vois ». Il y a le « Tu vois » que je dis beaucoup, moi. Comme si je cherchais l'approbation du mec en face. Hein ? Comme si je cherchais l'approbation du mec en face. Alors qu'en fait, je n'en ai rien à foutre, quoi. C'est pas grave. Mais du coup, du con a été patiemment mis au point. Et je dois dire, il est très, très efficace. Donc, je voulais vous en faire cadeau. Parce que, du coup, il y a des gens, ils le sortent une fois par phrase. C'est hallucinant. C'est un truc de dingue. Si ça peut marcher, je prends... Ça la donne comme ça aussi. Ceux qui disent quoi, souvent, à la fin des phrases ? Oui, alors ça, c'est plutôt snob, non ? C'est un peu snob, non ? Après, c'est facile. Tu fais « Feur » et puis, au bout de deux fois, il arrête. Un coiffeur, oui, pas mal. Oui, mais en fait, que les gens prennent mal, je n'en ai rien à secouer. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils parlent mieux. Oui, oui, oui. Mais eux, dit-ils. Sinon, voilà. Et comme Maurice a l'air d'aimer les liaisons mal à propos, on a aussi un groupe actif de gens qui relevons ce qu'on appelle les liaisons mal à propos et les faux frères. Les faux frères, c'est du genre « j'ai mis la charia avant l'hébreu » ou que des choses comme ça. Il y en a plein, hein ? À notre époque, c'est un vrai défi, ça. Oui, là, c'est chaud. C'est un vrai défi, mais c'est très, très drôle. Je peux te dire que pour les gens qui s'intéressent à ce genre de truc, qu'est-ce qu'on se marre ? On se marre comme des dingues. Là, il y a un truc à la SNCF, une grève, et je crois que c'est le Parisien qui a sorti « Les syndicats sont en train de se scier le pied. » C'est fort, quand même. En train de se ? « Scier le pied. » Qu'on dise qu'on est assis sur la branche sur laquelle on est assise, qu'on se coupe le pied, d'accord ? Mais que ce scie le pied, c'est comme quand tu dis, il y a un mec qui dit « Bon, allez, ça va, on oublie tout, je tourne l'éponge. » Non, c'est... Tu te tournes la page ou tu passes l'éponge, mais tu ne tournes pas l'éponge. Tu n'es pas cool envers les dyslexiques ? Non, ça, c'est les rigolos, moi, j'appelle ça. Parce que si, je le laisse passer, Christine, je ne suis pas en train de le sauter à la gorge en disant « Ah, non, non. » Par contre, c'est très rigolo. Après, je pense que ces personnes ne se vendent pas de bien parler, tu vois. Non, mais ce n'est pas la question, d'ailleurs, tu vois. Alors, c'est d'autant plus rigolo, effectivement, quand quelqu'un qui se targue de bien parler, comme moi, en fait une, tu vois. Ça, c'est peut-être marrant. Tu vois ? Tu vois, c'est riant. Du coup, du con, moi, je boule... Quand vraiment, ça commence à devenir exaspérant, quoi. Oui, oui, oui. C'est ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Tout le monde ne peut pas parler en radio. Tout le monde n'a pas ce verbiage. Voilà, correct. C'est autre chose, ça, le verbiage. Je suis probablement d'accord. Oui, non, mais c'est tout pas de ça. Mais je ne prétends pas remplacer Maurice. Quoique, j'aimerais bien être sa chevaleresse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, être ma chevaleresse ? À ton avis ? Je ne sais pas. Je te pose la question, moi. Tu sais, quand les gens sont là, je leur pose la question. Ça, je n'ai pas besoin de me creuser la tête. Je fais toujours simple. Ah, ta gonzesse, quoi. Ah, tu voudrais être ma gonzesse ? C'est ça que tu dis, Christine ? Voilà, putain. Sur un seul cheval ? Ah, gonzesse. Non, c'est ça, Christine ? Ta femme, ta femme. Ah ouais, mais pourquoi ? Pourquoi tu voudrais être ma femme ? T'as chevaleresse. D'accord, mais pourquoi ? Parce que c'est un défi, tu vois. Je ne me demande si ça existe, ce mot. Il y en a qui veulent faire des marathons et il y en a qui ont d'autres défis. Je me demande si ça existe, ce mot, chevaleresse. Non, mais je ne crois pas. Bien sûr que ça existe. Mais tu vois, chevalier, on remonte au Moyen Âge avec des pratiques... D'accord. D'accord, mais pourquoi est-ce que tu voudrais faire ça, Christine ? Parce que c'est mon petit défi à moi. D'accord, mais pour quelle raison ? J'ai compris que c'était ton défi et pas celui de Sébastien. Parce qu'on a besoin d'avoir des... Il faut une raison pour avoir un défi. Le défi, c'est la raison d'être. Oui, enfin, je passe plus de temps avec des gens qui font des choses et qui savent pourquoi ils les font, qu'avec des gens qui font des choses sans savoir pourquoi ils les font. Mais bon, pourquoi pas ? Je veux dire, il n'y a pas d'autre raison. Bon. Si ? Non ? Parce que je te trouve beau aussi. Ah, c'est bien. Merci, Christine. Moi aussi, je me trouve beau. Je te chiale. Je te chiale. Bon, on va vous laisser. Bonne soirée. Ouais ? Allez, bonsoir. Ah ouais, vous seriez assez con pour nous laisser. C'est pas pour moi que tu dessines pas. Vous n'avez pas envie d'avoir toute nue ? C'est pas pour moi. Moi, si je suis dans une soirée avec des gens qui font ça, je tire une chaise, je ne m'en vais pas. Je me commande à voir. Vous avez une petite planchette avec des petits trucs à grignoter ou pas ? Allez-y, Renaud. Ouais, alors, je voulais vous sortir un petit florillège de celle qui nous avait marqué vraiment de ces espèces de fausses sœurs, de faux frères, de machin. Par exemple, il y a des gens qui disent que c'est un parfum un peu trop capitonné. Ce sont les gens qui sont à Saint-Anne qui disent ça. C'est marrant, j'aurais dit autre chose. Saint-Anne ou Cadillac. Non, mais c'est mignon en même temps parce que tout le monde comprend. Je pense que la personne qui l'avait employée vraiment utilisait, c'est des biais cognitifs, utilisait cette tournoi de phrases depuis longtemps. C'est comme les gens qui écrivent « ô témoins d'un doute ». C'est fort ça aussi, non ? Ah oui, il y en avait une qui nous avait bien plu aussi de la part d'un mec qui aimait beaucoup le hard, le vieux hard rock. Il disait que c'était un travail de Van Halen. Ça, c'était pas mal non plus. Apprendre la guitare avait été un travail de Van Halen. Ça, c'est le fait qui m'avait bien plu. Qu'est-ce qu'on m'avait aussi ? Ah oui, on a reçu que des miettes et encore au courant de gouttes. Ça, c'était très fort. La classique, celle qui m'avait fait plonger dans cette addiction du faux frère, c'est « bon, allez, maintenant, je voudrais que tout le monde s'y mette. Allez, on met tous la main au panier. » Voilà. Et ça, ça m'avait fait vraiment hurler de rire parce que j'imaginais tous les mecs balancer la louche dans la croupe des miettes. Bam ! Tu vois, direct. Et non, c'est pas comme ça que ça marche. Je te passe la main, Sébastien. Ouais, on va écouter Sébastien Pérol. Oui, alors, deux points. Pat, je te conseille à tout prix de faire ce soir en parachute. N'hésite pas. Fais-le. C'est une très bonne expérience. Tu vas te régaler, alors. Par contre, je te conseille... Pardon, vas-y. Pas maintenant, mais c'est quelque chose que vraiment j'aimerais faire. Sincèrement, et je le ferai. Je sais que je le ferai. Tu verras, il y a deux formules. Soit il te forme le matin et tu fais un premier saut tout seul. Je te le déconseille. Faire le premier en binôme, tu vas voir, c'est grandiose. Tu veux dire en binôme attaché sur le ventre du mec, c'est ça ? C'est ça. Tu es un peu son bébé, comme on voit les gens dans la rue. Ah non, moi, non. Jamais. Alors moi, jamais, jamais, jamais. Pourquoi ça ? Ça permet quand même du berceau. Ah, jamais. Ça permet de profiter, hein, Renaud. Profiter de quoi ? Tu tombes. Non, mais tu sais, quand ils ouvrent la porte de l'avion, que tu vois le vide, tu n'as pas l'instinct de sauter dessus. Tu te dis, je... Non, je ne vais pas rouler, je ne saute pas. C'est clair, non. Je n'y vais pas, moi. Non, c'est marrant. Mais c'est vrai qu'en binôme, tu es quand même plus rassuré. Alors que, tu vois, en planeur, par exemple, j'adore. Ou en petit avion, j'adore. Mais en... Ah, non, jamais. Ah, non. Non, non. Je déteste la chute, le sentiment de chute. L'impression de chute, je déteste ça. Mais tu ne l'as pas, en fait. Tu as l'accélération au début, et après, comme tu n'as pas de repère... Oui, oui, c'est ça. Tu n'as pas de repère. Tu as juste la terre qui se rapproche à 250 km heure, quoi. Tu n'as pas de repère, quoi. Oui, non, mais tu n'as pas la sensation de vitesse. Tu as l'accélération, mais après, tu n'as pas le... Ah, bah oui, non, tu n'accélères plus. Après, tu ne prends plus le jet, mais enfin, tu vas très vite quand même. Ah, oui, 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 bien sûr. L'élastique, ça, c'est vraiment quelque chose dans ça. Je ne serais jamais pas capable de... Ah, non, c'est pareil, Patrick. Alors, je vais te dire, top là, camarade, quoi. Mais plutôt crevé, quoi. Ah, sur l'élastique... Sur l'élastique, le pire. Non, franchement, non. Non, non, t'as trop de questions. Ah, non, j'aurais peut-être eu l'élastique. Là, je serais plus comme ça, c'est... Et pourtant, tout le monde m'a dit, vas-y, saute en parachute, tu vois, c'est génial et tout. Non, mais les gars, mais vous rêvez, quoi. Oh, moi, je... Ok, un bon planeur, un bon vol d'onde en planeur, mais je saute en parachute, que dalle, quoi, zéro. Jamais. Je pensais qu'en planeur, on t'appelait quand même à sauter en parachute, au cas où, s'il y avait un souci. Non. Ah, oui, d'accord. Non, non. D'ailleurs, quand tu montes dans un avion, quand tu montes dans un avion, je ne sais pas si ça a marqué, dans un avion de ligne, mais tu n'as pas de parachute. Oui, mais il y a des moteurs, là. Entre le planeur, je me suis pensé naïvement... Dans un avion, on te donne un gilet de sauvetage. C'est curieux, quand même, non ? On te donne un gilet de sauvetage quand tu prends un avion, je ne comprends pas. Mais on va décoller ou pas ? Ce n'est pas prévu ? On va rouler ? C'est là que les mecs, ils sortaient les rames. C'est vrai que ce système de... Bon, malheureusement, dans les accidents d'avion, il y a rarement des gens qui s'en sortent. Mais le... Ah, c'est faux, Maurice. Attends, excuse-moi. Objection, votre honneur. Dans les accidents d'avion, je ne parle pas des accidents qui impliquent déjà des morts. Mais sinon, la plupart des accidents d'avion, ça termine très bien. Tu parles des incidents d'avion, ça termine très bien. Oui, je parle des accidents d'avion. Dans les accidents d'avion, à part celui que le pilote avait atterri dans Hudson à New York, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, où là, effectivement, ils avaient des raisons d'avoir un gilet de sauvetage. Le reste du temps... Ah si, et puis il y a la petite qui a... Je crois que c'est l'une des rares personnes sur la planète. C'est une petite éthiopienne ou somalienne, je crois, qui a échappé, qui a été rescapée d'un accident d'avion où tout le monde est mort. Et il y a qu'elle qui n'est pas morte, je crois. Et elle, je crois qu'elle est tombée à l'eau. Je ne suis pas sûr, il me semble. Alors, il y a une hôtesse de l'air. Il y a une hôtesse de l'air aussi, dans les années 68. C'est Lucie, je crois, avant. Lucie. Comment elle s'appelle, Lucie, la petite, là ? L'éthiopienne, oui. Oui, c'est ça. C'est une éthiopienne. Il y a une hôtesse de l'air qui a été éjectée par l'arrachage d'une porte dans un moyen pressurisé à plus de 30 000 pieds. C'est-à-dire à peu près à 8 9 000 mètres. Voilà. Et elle est tombée. Elle a eu la chance de tomber au-dessus des Alpes. Elle est tombée dans une très épaisse couche de neige. Alors, elle a eu de multiples fractures. C'était avant les années 70, je crois. Et c'est celle qui avait le record de chute libre sans parachute, là. Mais bon, au sens général, dans les avions, dans les crashs d'avions... Moi, je parle d'avions de ligne. Je ne parle pas des petits coucous. Dans les avions de ligne, en général, tout le monde meurt. Et on n'a jamais prévu de truc pour que les gens puissent sauter, au pire. Tu vois, les parachutes... Alors, c'est vrai que si tu as 300 personnes qui sautent avec des parachutes, ils doivent tous s'emmêler les uns aux autres. Mais bon, je... Mais ça ne sert pas à grand-chose, puisque de toute façon, la très grande majorité des gros accidents mortels sur l'aviation civile se passent en phase d'atterrissage ou de décollage. C'est rarement en vol là-haut, quoi. Par exemple, le Rio-Paris. C'est celui qu'on n'a jamais retrouvé, celui-là, si ? Oui, c'est ça. On n'a jamais retrouvé l'avion. Ça aussi, ça paraît fou. Il y a l'un d'autre. Il y a le AMD 570. Mais ce n'est pas le même. Non, c'est lequel qu'on a retrouvé ? Ah, c'était une comorienne, dit Malik. Ce n'était pas une... C'est une comorienne. Et comment elle s'appelait ? Malik, elle s'appelait comment, cette fille ? Je ne sais plus, je ne m'en souviens plus. Tu t'appelles Malik ? Malika, je vais vous laisser, parce que j'ai un invité qui vient d'arriver. Allez, bonne nuit, Christine. Allez, merci. Merci. Ciao, ciao. Oui. Allez, profite. Bisous. Allez. Bon, n'en fais pas trop. C'est vrai. Je ne suis pas très bisouille, moi, en plus. Du coup, j'avais une deuxième question pour Pat et Lili, que je n'ai pas pu poser il y a trois semaines. J'ai lu un article du Point, de fin mars, qui expliquait ce qui se passait vers Leeds, vers Oxford ou Bradford, je ne sais plus. Et l'article disait, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y avait des quartiers entiers qui étaient maintenant non autorisés pour les Juifs, qui ne pouvaient même plus accéder dans certains quartiers. Et c'était devenu ainsi, dans ces endroits-là, ça m'a vachement surpris. Oui, Bradford, surtout Bradford, c'est vraiment, c'est pakistanisé, en fait. C'est Bradford, depuis les années 70, quoi, il y a une forte immigration pakistanaise là-bas. Nous sommes le 24 mai et nous fêtons les Donatiens, 1859. L'Ave Maria de Charles Gounod est interprété pour la première fois en public par Madame Caroline Miollant-Carvalho, en 1941, naissance de Bob Dylan. Né Robert Allen Zimmerman, auteur-compositeur, interprète, musicien, peintre, sculpteur, cinéaste et poète américain. 1941, décès de Berthe Silva. On n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois seulement, ce jour-là passé l'astreau vide, c'est pourquoi il faut qu'on en profite. Né Berthe Francine Ernestine Faquet, chanteuse française. 24 mai 1951, naissance de Jean-Pierre Bacry. C'est con ce chien là ! Il ne peut pas rester là, votre ami sur le palais. Oui, oui, non, mais ce n'est pas mon ami, c'est... Oui, oui, non, mais il gratte. Mais pourquoi vous grattez ? Là, c'est donc aujourd'hui que tout le monde a décidé de me faire chier. Acteur, scénariste et dramaturge français. 1952, naissance de Marc Serron. Compositeur et musicien français. 1966, naissance de Eric Cantona à Marseille. Ça, c'est pour la religion. Et il y a des gens qui prient et amènent. Et le pape, il se promène un Rolex, un machin, tous les machins. Non, 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 non. Alors là, au pape, je lui pisse au cul, comme je pisse au cul à certains journalistes. Beaucoup de journalistes, donc vous et vous faites partie. footballeur international et acteur français. En 1974, décès de Duke Ellington. Né Edward Kennedy Ellington, pianiste, compositeur de jazz, de comédie musicale et de musique contemporaine, chef d'orchestre de jazz américain. 1974, Valéry Giscard d'Estaing, Au revoir. devient le troisième président de la Ve République. 1976, la Grande-Bretagne et la France ouvrent le service aérien transatlantique. Concorde vers Washington. En 1979, à Cannes, la Palme d'Or est décernée à Francis Ford Coppola pour... Apocalypse Now. 1983, séparation du groupe musical britannique. Yazzou, composé de Vince Clark et Alison Moyet. 2023, décès de Anna May Bullock. Dites Tina Turner, chanteuse, auteure et actrice suisse d'origine américaine. Quand une parole est lâchée, même quatre chevaux seraient en peine pour la rattraper. Proverbe chinois. Verseau, vous faites tout pour préserver ce à quoi vous tenez fondamentalement. Jeudi, sur Maurice Radiolibre, on disait ça. On appelle ça avoir un visage de pute. T'as pas besoin d'y parler comme ça pour la rabaisser, quoi. Il veut dire qu'elle a un visage de la vue. Il veut dire qu'elle a un visage de la vue. Mais toi, t'as une tête de con, alors. T'as une tête de con, toi, dans ce cas-là, alors. T'as de très beaux yeux, Zora. Oui, mais ça, c'était avant. Maurice Radiolibre, souvent copié, mais jamais égalé. Maintenant, nous sommes ensemble dans Maurice Célène. T'aurais voulu être un artiste. J'imagine la longue branche qui ressemblait à un bras d'ogre. Celle qui me faisait peur. T'aurais voulu être un acteur. Maurice, elle est à toi, cette chanson. T'aurais voulu être un auteur. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Des pensées, je les faisais mien. Le goût, mon chair, c'est un organe délicat, perfectible. Alors, n'hésite pas. Tu as attendu sur Maurice Radiolibre. Envoie-nous ton texte, enregistré, sans musique, et en te présentant. Allez, fonce ! Maurice Radiolibre, la radio carrément rock. La radio carrément libre. Eh oui ! Ça, c'est bien, ça. Alors, on a dit... Ba... Baia, Bakari. Merci, le futur. Baia, Bakari. Alors, Baia, Bakari. Où est-ce qu'elle est ? Baia, Bakari. Ba... Ya... Ba... Ka... Ka... Ri. Baia, Bakari. Eh bien, qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez, on va recommencer, là. Alors, la seule survivante du vol Yémena 626, un Airbus A310 qui s'est écrasé, qui s'est écrasé dans l'océan Indien. Waouh ! Elle a 12 ans quand elle quitte avec sa mère l'aéroport parisien de Roissy pour assister au mariage de son grand-père au Comore. Après une première escale à Marseille, les passagers changent d'avion à Sana, au Yémen. C'est une histoire dure à raconter malgré l'habitude des années. L'unique rescapé du crash, qui a fait 150 de morts en 2009 au large des Comores, a de nouveau témoigné lundi 18 mars au procès en appel de la compagnie Yémena Airways, jugée pour homicide et blessure involontaire. À la barre, ses cheveux noirs tirés en chignon laissent apparaître une épaisse paire de boucles d'oreilles dorées. Bahia Bakari, 27 ans, se lance dans le récit de la nuit de l'accident auquel elle a survécu, miraculeusement. Ce jour-là, ma mère portait de belles boucles d'oreilles en or. Elle m'a dit qu'elle me les prêterait à l'occasion du mariage. Elle a 12 ans quand elle quitte, machin truc, donc elle y revienne. Elle était plus petit et plus vieux, sans que son état ne l'inquiète, à l'exception de l'odeur de toilettes et des moucherons présents à bord. Le vent, putain. Le vol se déroule dans le calme, c'est la nuit. À l'approche de Moroni, la capitale des Comores, Bahia Bakari dit avoir ressenti des turbulences et trouver cela étrange. Les autres passagers, eux, n'ont pas réagi. D'un coup, je me sens électrisé. Je ne peux plus bouger. Et puis, trou noir, poursuit-elle. Serré sur les bancs, des dizaines... Bahia Bakari reprend connaissance dans l'eau. Je vois qu'il y a trois débris d'avions. Je m'agrippe à l'un d'entre eux, explique la jeune femme, qui se dit alors très lucide de la situation. Je prends conscience que des femmes appellent à l'aide en Comoriens. Je me mets appelée à l'aide aussi. Puis, elle s'endort, épuisée. À son réveil, plus de voix. Mais au loin, la silhouette d'une des îles. J'étais vraiment seul à ce moment-là. Au matin du 30 juillet, la mère est particulièrement agitée. 30 juin. Pour tenir, la jeune fille se persuade qu'elle est la seule à s'être retrouvée dans l'eau. Et que sa mère l'attend sur la terre ferme. Récupérée par un bateau, Bahia est à Chamonix. De retour en France, le 2 juillet. Elle est hospitalisée. J'étais proche de ma maman. C'était ma meilleure amie. Et Bikong. Alors, attendez. Jusque là, on a un petit souci d'attaque. Ah oui. Faites ce qui doit être fait. Normalement. S'il vous plaît. Pour que ça se passe normalement. Ah, c'est pénible, le bazar. Ah oui. Ça ne se passe pas toujours exactement comme on veut. Ce sont des commentaires internes. Ce sont des échanges entre ceux qui sont à la manœuvre et moi. Voilà. Toute sortie est définitive ici, Christine. Renaud à 55, qui est à Paris. Oui, je suis là. Sébastien à 44, à Pérole. Oui, présent. Patrick et Lily, à 42, 38, à Ipswich en Angleterre. Présent. Oui, je voudrais dire à Christine, ce n'est plus la peine d'appeler. Quand tu as dit que tu pars, tu pars. C'est comme ça que ça se passe ici. La main était à Sébastien, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Je revenais avec Lily et Patrick sur l'article que j'avais lu au Point, et qui me semblait peut-être exagéré ou autre, mais vu ce que vous avez explicité, apparemment, ce qu'a écrit le journaliste est la réalité, apparemment. Donc, il y a réellement des quartiers là-bas qui sont sur ce principe d'approche, je dirais ça ainsi. Oui, c'est clair, c'est clair. Il y a des villes comme Bradford, qu'ils ont surnommé Bradistan, qui sont des villes qui, en fait, depuis les années 70, il y a eu une forte immigration pakistanaise. Et, en fait, avec cette immigration, c'est devenu un méga bordel. Et ici, ils appellent ça du grooming. C'est des gangs pakistanais. Comment ? Brooming, c'est ça. Brooming. Ah, c'est ça. C'est des gangs pakistanais, en fait, et qui abusent de femmes, ici en Angleterre. Voilà. De très jeunes femmes. Très jeunes femmes, parce qu'il y a eu un truc absolument scandaleux, là, depuis 10 ans, ça durait ce procès, là, en Angleterre. Là, il y avait plein de villes où la police refusait d'entendre les victimes, des jeunes filles anglaises victimes de ces gangs, parce que les filles, elles étaient exploitées et tout. Et la police disait, ah non, faut pas, faut pas, sinon ça va rentrer dans les chiffres, ça va rentrer dans les statistiques, il faut pas, il faut... Et ça a été un scandale énorme, si je me souviens bien. C'est ça, c'est un méta bordel. Jusqu'à récemment, il y a Rochdale, en fait, vers Manchester. C'est ça, Rochdale, c'est ça. Merci. C'est ça. Ils ont démantelé un groupe de grooming, en fait, c'est les Pakistanais qui... Mais c'est affreux, enfin, comment ces gens-là peuvent imaginer qu'ils vont arriver à leur fin ? Enfin, je comprends même pas comment c'est... C'est longtemps avant que ça pète, maintenant, c'est maintenant que ça pète. Et, ouais, c'est... Ouais, il y a des villes comme ça, ici, en Angleterre. Je vous remercie. Ça fait longtemps que j'en ai entendu parler, moi, Patrick, quand même. Ça fait quelques années, déjà, que j'en ai entendu parler de cette manie des flics anglais de ne pas s'occuper des victimes. Parce que ça ne compte... Ça compte qu'on reviendrait à la politique d'immigration, tu vois ? Ouais, c'est clair. Oui, alors, juste, je voudrais revenir sur le sujet de l'article Dupont. C'était, bon, il ne parlait pas de Pakistan ou autre. Il disait clairement qu'il y avait des quartiers entiers qui étaient quasiment interdits aux juifs. Et que si tu allais dans ce genre de quartier et que tu avais taquit pas ou autre, tu étais en danger. Il parlait, justement, de la ville que je vous disais. Et moi, ma question, c'est que est-ce que c'est que là-bas ou est-ce qu'il y a plusieurs endroits comme ça en Angleterre qui sont devenus... Enfin, je veux dire, c'est inconcevable. Ouais, il y a beaucoup de coins. Surtout à East London, il y a des coins. Il y a des coins parce qu'en fait, ils sont vraiment... Ils ont autorisé à avoir des... Comment dire ? C'est-à-dire que, par exemple, à West London, il y a beaucoup de Somaliens. Tu vois, donc, il y a des quartiers somaliens, en fait, des vrais quartiers somaliens. C'est-à-dire que tu peux avoir Chelsea, Hamas Smith et compagnie. Et dedans, il y a des Cancel Estate, quoi. Et qui sont... En fait, les Cancel Estate, c'est comme des HLM, en fait. Et c'est rempli que d'une subcommunauté, en fait, que ce soit pakistanaise, somaliens. Je crois qu'à tel point qu'ils avaient demandé d'avoir leurs propres tribunaux en amont des tribunaux réguliers anglais. C'est sur la charia, donc... Dans la zone de Londres, et les mecs, ils veulent vraiment appliquer la charia. C'est des coins comme Istam, Istam... Dartford, Dartford, tu parlais du Stundon, Dartford est dedans, non ? Dartford, ça c'est dans le nord de l'Angleterre. Dartford, Dartford, Dartford. 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 Non, Dartford, c'est... Moi, ma question, c'est que... Moi, ma question, c'est que les médias anglais en parlent. Est-ce que le sujet est porté sur les médias, en parlant de cette situation-là ? Ou est-ce que... Rien n'est dit. Pardon, je n'ai pas compris. Bon, la question, c'est est-ce que les médias ou la presse anglaise parlent de cette situation-là ? Est-ce qu'ils abordent ce sujet, qui est quand même assez hallucinant ? Je me demandais ce que les Anglais en pensaient, quoi. Ici, un politicien s'appelle Nick Farage. Farage, il parle énormément de ça, en fait. De tous les grooming, etc. Ils en parlent, ils en parlent. Ils en parlent aussi. Mais bon, c'est clair qu'avec Rishi Sunak, ils essaient de couvrir, à peu près, tout ce qui se passe ici. Mais il y a des gens comme Nick Farage, il y avait Griffin, j'ai oublié son prénom, il s'appelait Griffin. En France, c'était le FN, ici, c'est le NF. Et comment ça s'appelle ? Il s'appelait Griffin, son famille, c'était Griffin. Et il parlait à chaque fois, bon, beaucoup de ce qui se passait, c'est que la police, en fait, passait sous l'équipalier pour mettre sous la carpet, sous le tableau. Ah oui, d'accord. Oui, non, c'est clair. Énormément de ça, il y a beaucoup de trucs comme ça ici qui se passent. Mais comme on dit, c'est vraiment... Ah oui, tu m'étonnes. C'est pas tout l'Angleterre généralisé. Oui, c'est un certain coin. C'est dans certains coins. En fait, on leur a donné, en fait, faites comme chez vous. Et il y a des zones, j'ai été, moi-même, j'ai vu que c'est vraiment... C'est pas grave. Il y a des coins, voilà, je me sentais à Islamabad ou je sais pas quoi. Ah ouais. Et les Anglais, qu'est-ce qu'ils disent les Anglais quand vous en parlez ou autre ? Les Anglais, en fait, moi, je comprends pas... Les Anglais, comparé aux Français, ils sont assez... Ils sont plus... Ils vont te sourire, tu vois, vis-à-vis, mais ce qu'ils pensent vraiment, des fois, tu peux avoir des conversations avec des Anglais. Tu vois, il faut vraiment qu'ils aient un peu confiance en toi pour te dire vraiment ce qu'ils vont ressentir directement par rapport à... C'est-à-dire que les Anglais, si je peux me permettre d'apprendre peut-être un truc, j'en sais rien, mais ça te dit quelque chose, le mot NIMBY, N-I-M-B-Y, Not in my backyard. Ça, c'est le leitmotiv des Anglais, le mot sacré. C'est-à-dire qu'en fait, il peut se passer ce qu'ici, n'importe quoi dans le quartier d'à côté, tant que ça me concerne pas, moi, ma maison, mon petit jardin et mes petits voisins, j'ai rien à foutre, quoi. Ils n'ont pas cette culture de... Ils sont très communautaires, en fait, les mecs, tu vois, parce que ça date très longtemps avec les Irlandais, les Écossais, les Galois, tu vois, déjà, c'est déjà ça, un peu, tu vois, il y a une ségrégation, quoi. Et ça, c'est bien fait pour leur gueule, en fait. Nous, en France, je pense qu'en France, on pourrait peut-être avoir d'autres ébauches de solutions via ce genre de problème que eux, parce que eux sont vraiment restés coincés dans une vision... En fait, tu vois, oui, effectivement, le mec, il va... Ouais, enfin bon... Ouais, mais, Renaud, je veux pas t'embêter, mais bon, Patrick et Lily, ça fait 20 ans qu'ils sont en Angleterre, ils vivent au quotidien, donc je pense que si on veut savoir ce qui s'y passe, il vaut mieux leur poser... Exactement, je lui demande, je lui demande, mais je lui demande, tu vois, c'est le NIMBY, c'est-à-dire quand il décrit, là, que, tu vois, un Anglais, en fait, un peu faux-cul, il va te dire oui, oui, il va te faire un sourire, mais en fait, c'est pas de sa communauté, et tu vas jamais rentrer dans sa communauté, tu vas jamais prendre le thé avec lui... Le syndrome, not in my backyard, en français, pas dans mon arrière-cours ou dans mon jardin, désigne l'attitude d'une personne, d'un groupe de personnes qui refusent l'implantation dans leur environnement proche d'une infrastructure. Par extension, ces personnes sont qualifiées de manière péjorative, elles ne sont pas nécessairement hostiles à l'infrastructure en tant que telle, mais n'acceptent pas que celle-ci puisse modifier leur environnement au désagrément d'ordre environnemental, social ou esthétique. C'est une terminologie qui est employée dès les années 80 aux Etats-Unis, elle illustre l'affirmation croissante des droits individuels et des collectivités face à l'Etat. Donc c'est pas... Tu as pas bien compris l'expression, Renaud. C'est pas du tout des gens qui se disent, non, non, je ne suis intéressé que par des choses qui me concernent, moi, mais ce sont plutôt des gens qui refusent, comme nous, par exemple, les gens qui refusent la création de prison pas loin de chez eux, etc. C'est ça le not in my backyard. Les Anglais ? Bon, tu sais qu'au bout d'un moment, tu vois, ça commence à le gêner, mais même si ça le gêne, même si tu le piétines les pieds, en fait, l'Anglais va toujours faire un petit sourire et faire comme si ça ne le gênait pas, en fait, tu vois, contrairement à un Français, pour moi. Parce que je parle, moi, c'est par rapport à moi. Moi, moi, je trouve que... Moi, par contre, c'est totalement... Je vois différemment ce que Patrick dit. Pour moi, les Anglais, c'est du tac au tac, au fait. Si tu... Au fait, ils sont très... Et comme il a dit, c'est différentes zones, au fait. Et ils protègent vraiment... Ils sont conservatifs, donc... Je ne sais pas comment vous expliquer. Ils protègent leur... Leur pays, leur... C'est-à-dire que les Anglo-Saxons, en général, n'aiment pas les histoires à l'extérieur de chez eux. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de cire, qu'ils n'ont pas de discussion profonde, politique, machin, avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est difficile de discuter d'un sujet en dehors de structure, avec des Anglo-Saxons, parce que ce n'est pas leur truc, quoi. Ils discutent. Tu as confiance en toi, quoi. Tu vas vraiment comprendre vraiment ce qu'il y a à l'instant. Oui, voilà. Un peu, voilà, mis à l'écart, on met les autres avant lui, etc., etc. En fait, c'est ça. Contrairement à un Français qui, je trouve, il est... Un Français est plus réactionnaire, tu vois. Tu sens directement qu'au quart de tour, il peut démarrer, alors qu'un Anglais, quoi, c'est comme un Diesel, quoi. C'est mollo, et bon. Et après, maintenant, une fois que le mec, il a ébullition, quoi, tu sais, il commence à péter, il n'est pas... C'est ça, en fait, la différence entre, pour moi, un Anglais et un Français, en fait, tu vois. C'est clair que le Français, l'Anglais... Oui, oui. C'est le flègue anglais, comme on dit. C'est ça, c'est peut-être ça, quoi. Je n'ai pas compris. On appelle ça le flègue anglais, peut-être, alors que leur capacité n'a pas trop monté en caractère ou en énervement dans une conversation. C'est clair, voilà, c'est clair. On ne voit pas... Il n'y a que ce n'est pas en profondeur, on est vraiment sur de la surface, avec le sourire, et on essaie d'avancer ensemble, etc., quoi. Tu sais que... Tu vois, il y a plein de zones, quand je te parle de Bradford, quoi, et ils sont tous barrés de cette zone, les mecs. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. En fait, ils ont abandonné certaines villes, en fait. Il y a des villes, vraiment, je trouve, abandonnées. Si vous allez dans des écoles, il y a des points où il dit... Si vous allez dans des écoles, vous croirez que c'est dans un truc... Excusez-moi, mais c'est dans une école. Les enfants vont dans des écoles courantiques. Tout est voilé. Des écoles publiques, avec des uniformes. Tout, avec des... Mais les profs, les élèves, tout le monde est voilé. Tout le monde. C'est... Les magasins, les supermarchés, les mêmes supermarchés qu'on a, qu'on trouve partout, hein. Comme Morrison et Consor et Tesco. Il y en a partout en Angleterre. Même si vous allez dans cette ville-là, toutes les caissières, tout le monde... Le chauffeur de bus. Le chauffeur de bus. Ouais. Enfin, je ne suis pas sûr que s'ils aillent... Tu sais, tu vois, à Vénissieux, là où ils ont ouvert... Où ils ont acheté un carouf, les mecs qui ont fait la plus grande... La plus grande surface à l'âle. Je ne sais pas comment on dit... Oui, c'est ça, le commerce à l'âle, ouais. Le commerce à l'âle en Ile-de-France. C'est pareil, tu ne vas voir que dévoilé. Enfin, moi, je sais qu'il y a des régions... Des coins autour de Paris, autour de Lyon aussi, autour de Toulouse, au Mirail, pareil. Mais il y a des coins de Paris où je... Si je me balade le matin, je ne vois personne de mon type, hein. Personne. Mais Renaud, tu vois, en France, ça, c'est vraiment un mélange, en fait. C'est-à-dire que tu vas voir du... Non, là, ce n'est pas mélangé, là. C'est vraiment monote. C'est vraiment... Non. Je serais, ce n'est pas mélangé. Il n'y a pas 50 nuances de gris, quoi, tu vois. Non, c'est vraiment... Toutes les nettes sont voilées, quoi, tu vois. Tu n'as pas une kippa, hein. Non plus, hein. Ça ne les inquiète pas, ça les anglais. Ils ne disent pas que, quelque part, ça va amener des situations problématiques, hein. Parce que s'il y a des gens qui estiment que les lois anglaises sont inférieures à une religion ou à la charia, ça va commencer avec le bordel, hein. Mais oui. Et ça commence déjà, hein, Sébastien. Ça commence. Ah bah oui, ça commence déjà, déjà, quand même. Ah bah oui. De toute façon, il y a des quartiers juifs, hein. Il y a des quartiers juifs, hein. Tu vois, Seven Sisters, Stock-Newington, etc. Tu verras que des gens avec des kippa, en train de marcher, avec des femmes avec des poussettes, etc. Donc, tu vois, c'est pas... Qu'est-ce que c'est triste, les sociétés comme ça, je trouve. Moi, personnellement, en tant que français, ça me... Je ne comprends pas comment il y a des mecs qui sont devenus cons au point de se conglomérer comme ça en île, en île avec des fossés et des océans entre eux, enfin des mers, quoi. Je trouve ça triste. Vraiment, je trouve ça super triste. Ce n'est pas du tout mon idéal républicain, du tout. Mais c'est juste qu'ils sont là-bas, ils ne sont pas attaqués, etc. C'est-à-dire qu'ils ont leur coin. Oui, j'ai bien compris, oui. C'est ça qui est triste. J'ai été dans leur coin, les musulmans, les patristanais... Ils sont habillés comme... Ils sont habillés, ils ont les petites bouclettes, là, sur le côté, les chapeaux, etc. Oui, oui, oui. Quand je te dis, les mecs, tu ne sais pas, ils se cachent. Ils sont vraiment... Tu les vois, ils sont là. Ils sont là-bas. Des Asiates, des cabiles, des gitans, des Français de souche, des Auvergnats, des Bretons. Tu vois, tout le monde vivait dans un joyeux bordel. Et moi, je pense que les Anglais sont victimes. Alors, nous, on a quasiment les mêmes problèmes, mais pour d'autres raisons, en fait. Mais de toute façon, c'est les problèmes avec les mêmes gens. Donc, c'est les mêmes problèmes avec les mêmes gens. Sauf que les chiens, les leurs sont pakistanais et les nôtres sont nord-africains. Mais sinon, voilà, quoi. Je veux dire... J'avais une autre question pour Lili. Et ce qui se peut se passer en France, quels regards ont les Anglais sur la France, sur ce qui peut se passer actuellement ou autre ? Les Anglais, ils se préoccupent de ce qui se passe chez eux. Eh oui, ils ne se préoccupent pas de ce qui se passe en France. Je ne sais pas avoir les Anglais de la France ou autre. Ils s'en foutent complètement, je crois qu'ils s'en foutent complètement, Sébastien. Franchement. C'est vrai à ce point-là ? Ah ouais, ouais. Moi, je connais... J'ai des potes en Angleterre, ils s'en foutent complètement... T'attends, juste, il n'y a pas de qui parle. Ouais, t'attends, juste, j'écoute pas. Oui, Renaud, ouais, 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 non, mais je... Mais je me souviens que de savoir qu'est-ce qu'ils disent, quoi. Mais rien, puisqu'ils s'en foutent. Ouais, non, comme on dit, on est dans notre petite île ici, quoi. Les mecs sont vraiment centrés sur eux-mêmes. Ben oui, il se passe suffisamment de choses en Angleterre pour que les Anglais s'occupent de l'Angleterre, comme nous. On s'occupe beaucoup de ce qui se passe à l'extérieur, mais pas suffisamment à l'intérieur. Pardon, vas-y, Patrick, excuse-moi. Récemment, là, qu'ils ont parlé de la France, c'est par rapport au type qui s'est évadé récemment. Ou les trucs, les émeutes, quand Naël s'est fait tuer par un policier, etc. C'est vraiment que... C'est que quand vraiment ça pète en France, quoi, qu'ils vont parler de ça, sinon... Sinon, à part ça, ils ont... Ici même, on a déjà, nous-mêmes, nos problèmes. Et il y a aussi, on a un gros fléau aussi qui est les gangs. Ça, les gangs, c'est... C'est un gros truc, hein, les gangs ici. C'est vrai. En France aussi, Lili. Non, on n'a pas de gang encore, nous. On a des bandes organisées de vendeurs de chenouf, mais on n'a pas ce que... Tu sais, les gangs, vraiment les gangs, les trucs... Parce qu'on n'est pas au courant, parce qu'on n'est pas encore au courant officiellement, mais sinon... Non, Renaud, si vous faites la comparaison, là-bas, ici, ici, c'est pire, hein, Renaud ? Franchement, hein ? Ça, je veux bien te croire. Ça, je te crois volontiers. C'est les mêmes échos que j'en ai par des mecs qui ne sont pas du tout... Tu vois, qui sont des Anglais de souche, on va dire. Et oui, effectivement, c'est un bordel sans nom, quoi. Ils ont très peur, comme Maurice. Ah non, 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 non. Pardon, Renaud. Dites-moi, Liverpool, c'est beaucoup de blancs, des Anglais de souche, et ils foutent le bordel, hein ? Oui, c'est ce que je te dis. Ah oui, parce qu'ils ont peur, justement. Non, c'est pas peur d'eux. Ils ont peur d'une immigration incontrôlée qui va les déborder, et tout, je veux dire. En Irlande, c'est la même chose. Ils foutent le feu au centre d'accueil des immigrants, etc. Enfin, je veux dire, c'est un bordel sans nom, la Grande-Bretagne, en ce moment. Non, 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 c'est pas... Moi, je te parle de genre, moi, je te parle d'une petite racaille, mais c'est, voilà, c'est Ben Johnson, voilà, qui est là, qui est un pur anglais, qui est là, de ses parents, ça fait 4, 5, 6 générations, ils sont sur les bénéfices. Et il y en a ici beaucoup, sur Liverpool et compagnie. Mais ça n'a rien à voir, ils ne savent pas, ils se révoltent par rapport à l'immigration. Ça n'a rien à voir avec les pakistanais, je suis d'accord avec toi. Mais les Anglais ont voté pour le Brexit, pour la majeure partie, pour la première cause, c'était pour un peu d'ordre dans le bordel de la théorie de l'immigration massive. C'est-à-dire arrêter les règles d'immigration qui étaient adouées par Bruxelles, ils ne voulaient plus qu'être soumis aux règles d'immigration de Bruxelles. C'était la première cause de vote pour le Brexit. Mais dis-toi, dis-toi Renaud, même si l'Angleterre, quand l'Angleterre faisait toujours partir de l'Europe, ils utilisaient leur propre monnaie. Ils n'étaient jamais... Non, mais oui, mais ils étaient obligés. Oui, mais sauf qu'avant le Brexit, c'est d'ailleurs un des gros points noirs des discussions de leur départ de l'Europe, c'est qu'avant le Brexit, ils étaient obligés d'avoir, d'accepter les quotas d'immigration que Bruxelles leur donnait. Ils avaient peut-être leur propre monnaie et tout. Tu sais, les Anglais, il faut toujours qu'ils se distinguent, ils conduisent du mauvais côté de la route. Enfin, bon, bref... Hein, quoi, tu vois, mais... Mais sinon, c'est pour ça qu'ils sont sortis... Enfin, moi, tous les gens anglais qui ont voté pour le Brexit m'ont dit « Nous ne voulons plus des règles de Bruxelles pour un an d'immigration. » Fini. Renaud, malgré tout ça, malgré les quotas d'immigration, etc., moi, en fait, quand je quittais la France pour aller en Angleterre, quand des fois je descendais en France pour aller en Angleterre et je remontais pour l'Angleterre, tous les gens qui voulaient aller en Angleterre, ils étaient coincés à Calais. Calais ou Dunkerque. Oui. Oui, oui, mais... Mais parce que... Attends, qui était coincé à Calais ? Parce que moi, je veux te dire, je n'ai jamais été coincé à Calais. Jamais. Non, moi, je te... Bizarre, quand même. Moi, je te parle des gens qui étaient dans la jungle, qui veulent tous venir en Angleterre. Oui, voilà, c'est ce que je te dis. Ça, c'est parce que là... Oui, mais Patrick, attends, excuse-moi. Excuse-moi, j'ai fait tomber quelque chose. Le truc, c'est que l'Angleterre a payé l'Europe et surtout la France, mais aussi la Belgique et la Hollande pour verrouiller ses frontières maritimes. Parce qu'elle n'a que ça, d'accord ? C'est-à-dire qu'elle payait... D'ailleurs, ça a été un gros sujet de fâche avec la République française. Ils nous devaient des coups. Parce que c'était nous qui nous occupions. Les mecs, ils disaient, nous, on veut aller en Angleterre. Eh bien, l'Angleterre, ok, mon pote, tant que l'Angleterre est dans l'espace Schengen, ce qui était le cas, eh bien, elles avaient le droit d'aller en Angleterre. Donc, on n'avait aucune obligation de les retenir, tu vois. Et eux, ils voulaient qu'on les retienne. Donc, ils nous filaient des thunes. Oh, non. Pour pas qu'ils traversent l'eau, quoi, tu vois. C'est ça qui se passait, Patrick, je te jure. Oui, vas-y, je t'écoute. L'Angleterre n'a jamais été dans Schengen. Jamais. Non. C'est-à-dire ? Non, peut-être pas Schengen. D'accord, je me trompe sur Schengen. Mais ils étaient obligés. Et ça, je me souviens, c'était la pierre d'achoppement. C'était le sujet de discorde majeur entre l'Europe et la Grande-Bretagne. Quand la Grande-Bretagne a commencé à se dire, on veut se barrer. C'était, qu'est-ce qu'on fait de vos réfugiés ? Qu'est-ce qu'on fait des gens qui veulent aller en Grande-Bretagne ? Non, c'est parce que les conditions offertes par l'Angleterre aux immigrés étaient favorables. C'est pour ça que tous les mecs voulaient y aller. Et nous, effectivement, on avait la frontière. On a toujours, d'ailleurs, on a toujours la frontière de l'Angleterre à Calais, là, sur le bord de l'eau. Mais les Anglais, eux... Qu'est-ce qu'on peut faire pour les empêcher d'y aller, les mecs ? Qu'est-ce qui nous donne l'impératif mission ? C'est les accords qu'on avait signés avec l'Angleterre, en fait. Oui, mais c'est fini, ça. Ils sont barrés, donc c'est fini. Il n'y a plus d'accords. Ah ben si, l'accord est encore efficient et on est encore à la frontière de l'Angleterre. On est encore à Calais, c'est encore la frontière de l'Angleterre. Ça pose des problèmes incroyables. Allez-y, Patrick. Qu'est-ce que tu veux dire ? Non, en fait, je voulais dire que, en fait, par exemple, quand moi, quand je quitte ici pour aller en France, en fait, j'ai jamais vu... C'est-à-dire que, pour quitter l'Angleterre, pour aller en France, quoi, genre, tu peux aller même avec... Je peux acheter une fausse pèse d'identité, etc. Et on va me laisser passer pour aller en France, directement, sans problème. Mais le retour, c'est largement plus compliqué. C'est à partir de... C'est plus de... À partir de Dunkerque ou Calais pour aller à Dover, que là, la queue s'allonge, en fait, parce que vraiment, là, c'est vraiment du filtrage, mais c'est terrible, en fait, quoi. Mais du côté anglais, pour aller sur le côté français, quoi, il te laisse pas, il ferme les yeux. Des fois, même le poste, il est fermé. Il te laisse passer. Allez, prends ton ticket. Allez, allez. Il prend ton ferry. Bye, bye. Et de votre point de vue, depuis le Brexit, la situation s'est améliorée en Grande-Bretagne ou pas ? Ça a changé beaucoup ? C'est assez compliqué. En fait, pour revenir, il y a des longues queues, en fait. C'est juste des longues queues. Mais rien n'a changé. Rien n'a changé. On dit des longues files d'attente. On dit des longues files d'attente. On dit pas des longues queues. Ah, merde ! Bon, Patrick, je ne t'interrogerai pas sur ton anatomie, Patrick. Tout va bien. Il y a des longues queues qui attendent. Ah bah oui, forcément. Mais en dehors de ça, moi, je me souviens que le gouvernement anglais avait vendu le Brexit, qu'il allait améliorer l'économie anglaise, etc. Avec tout ce qu'il allait avec. Et bon, je me demande si maintenant, les Anglais se rendent compte que tout ça est un peu pipo. Je ne vais pas te mentir. Rien n'a changé, en fait, à partir du... Ouais, tu m'étonnes. En plus, du 31 janvier, je sais quelle année, mais j'ai oublié, il y a deux ou trois ans, un truc comme ça, du Brexit au lendemain. Surtout, beaucoup d'Anglais pensaient qu'il y aurait eu vraiment, tu vois, un changement, etc. Mais ils se sont rendus compte qu'il n'y a rien eu. C'est à peu près la même chose quand Obama, il est passé. Tu vois, il s'était là, ouais, bon. Comme s'il allait changer le monde ou quoi que ce soit. Mais une fois qu'il a été élu, ils ont vu que c'était toujours le même quotidien. Rien n'a vraiment changé. En tout cas, je te parle par rapport à moi. Maintenant, peut-être, ça a dû... Mais moi, rien. C'est-à-dire, je ne suis pas anglais, je suis toujours français. J'ai un... Comment on appelle ça, là ? J'ai un... J'ai un... Merde. Putain. Comme un visa ou une grid card, sauf version anglaise. Ça s'appelle EA. Mais j'ai un... Un... C'est un... Jean-Walk permit. J'ai un papier, en fait, qui prouve que, je suis légal ici, je peux travailler, bosser, etc. C'est-à-dire, à chaque fois, dès que je trouve un boulot, il y a un code qu'il faut que je donne à un employeur. Avant, il n'avait pas besoin de ça. Avant, il n'avait pas besoin de ça. Mais maintenant, là... Avant, les Français pouvaient rentrer ici, ils travaillaient sans souci. Mais maintenant, après le Brexit, là, quand vous rentrez, il vous faut ce code-là. Et ce code-là, c'est pas... Ils ne vont pas vous donner comme ça. Voilà. Et souvent, les gens, ils rentraient aussi beaucoup ici pour toucher les allocations parce que les allocations ici, voilà, c'est... Vous vous donnez... Dès que vous arrivez, vous avez des maisons, vous avez... Vous touchez plein de trucs. Il y a... Dizzy, il y a un de ses potes, là, qui est avec une... une fille qui vient de Luchénie. Ils sont restés ensemble un bon temps. Elle était ici aussi, ils ont un enfant ensemble, mais elle n'a jamais travaillé. Elle n'était pas anglaise aussi. Voilà. Donc, maintenant, après le Brexit, il fallait qu'ils se soient mariés. Mais pour avoir les papiers, ils lui ont dit de travailler d'abord. C'est un peu normal, hein? Ah bon? Comment ça? C'est bizarre, toi, comme mec, un peu, Sébastien. T'es un mec bizarre. Pardon, Maurice? Non, je dis que tu es un mec bizarre. Pourquoi tu veux que les gens travaillent pour quoi foutre s'il y a tout? T'es chiant. Alors que tu peux tout avoir sans travailler. Pourquoi ils sont merdés? Pourquoi tu les embêtes? C'est vrai. Je ne pensais pas qu'il y avait autant d'aide sociale en Angleterre, là, vu ce que vous me dites. Je suis vachement surpris. Je pensais que c'était nous les champions du monde. Welfare. Welfare. Mais les êtres seuls, ici, c'est plus pour les femmes. Si tu es un homme, dis-toi, ça ne dure pas. Parce que ça, je demandais plusieurs fois à Maurice, en fait, s'il y avait, tu devais justifier quand tu es... Quand tu ne t'arrives pas. Tes allocations, en fait, comment... Tu devais justifier, tu cherchais du boulot, etc. Pour toucher tes allocations, tu devais les signer, un truc comme ça. Et j'ai vu qu'en France, tu peux rester des années sans bosser et on ne va jamais venir taper à ta porte pour demander, bon, montre-moi les preuves que tu as cherché du boulot tant en tant tant. Mais là, parce que les gens trouvent ça scandaleux quand on leur demande même de participer un petit peu. Ils montent au créneau, ils sont applaudis, on leur dit, oui, vous avez raison quand même, on n'est pas là pour ça. Il faut... On n'est pas là pour travailler. tout à part dérangé dans votre chômage. Ils mettent le feu au bagnole de ceux qui travaillent, etc. Dès qu'on leur demande de bosser un peu, ils cassent tout, ils pètent les abribus. J'en ai entendu un l'autre jour. L'autre jour, ils disaient, moi, je suis au RSA depuis 10 ans, mais j'aimerais quand même bien payer des impôts parce que ça me permettrait d'avoir l'impression de participer à la société. Et si on prend bien, en Angleterre, il n'y a plus de contrôle qu'en France, en fait. C'est-à-dire qu'on est quand même surveillé plus attentivement pour s'assurer que vous allez travailler, etc. C'est ça ? Oui. Les Anglais, ils surveillent tout, Sébastien. Ils surveillent tout. Et ici, t'es filmé au moins 200, 300 fois par jour, en fait. Et voilà, ils savent tout. Ils savent tout. Et le truc avec les Anglais, c'est qu'ils ne sont pas prestés. Ils prennent l'instant. Ils se regardent. C'est-à-dire qu'en 2008, en fait, il y a eu un jeune qui est mort. Il s'est fait tuer par la police, etc. Et il y a eu des émeutes ici. Et ils ont laissé les jeunes casser et faire tout ce qu'ils avaient fait sans problème. Comme nous, quoi, en fait. Comme nous, quoi. On tue toutes les caméras, boum, 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 ok, boum. Et ils sont venus, ils sont venus les ramasser après tous comme des... Comme des cafards. Ah oui, parce que, c'est vrai qu'eux, ils ont des caméras qui résistent aux émeutiers. Nous, on n'a pas encore compris qu'il fallait des caméras qui résistent aux émeutiers. Ah, partout. Partout. Souriez, vous êtes filmés. Même si c'est filmé. Je ne sais pas s'il y a ça en France. Même quand vous jettez quelque chose d'éleur de ta voiture qui vous emmène une amour. Bien sûr. Alors, en France, on va dire que c'est du fascisme, que les Chinois ne feraient pas pire, que c'était... Enfin, tu vois. Que c'est la porte ouverte toutes les fenêtres, que c'est... Ah, mais c'est vrai qu'en fait, avec tout ça, ça te fait une certaine... C'est-à-dire, personne ne peut s'amuser à rouler dans une voie de bus. C'est impossible, quoi. Je sais, il y a... Le jeu n'en vaut pas la chandelle, en fait. Remarque qu'à Paris, quand tu roules dans les voies de bus, tu comprends très vite. C'est aussi, hein, quoi. Si tu es dans une voiture non volée et que tu as une carte grise à ton nom et que tout ça... Mais oui, c'est les conditions, mais elles sont compliquées, tes conditions. Tu vas dire que tu as le permis de conduire et qu'en plus, tu es assuré ? Il faut que toutes les planètes soient alignées. Ça ne marche pas, Renaud. Pardon, pardon, mais écoute pas. Ça ne marche pas chez nous, ça. Par contre, un peu ce que je comprends, c'est qu'en Angleterre, un policier, on ne va pas s'amuser à lui rouler dessus ou être agressif s'ils sont comme ça, déjà, avec les voies de bus ou autre. Mais non, mais ça arrive que... Parce qu'ici, les policiers ne sont pas armés, donc ça arrive que des fois, il peut tomber sur un gars qui a les points faciles et qui va venir essayer de... Il y a plusieurs vidéos sur Internet, tu vois, les policiers anglais qui se font malmener par certains gars. Oui, ça arrive. Ça arrive. Il y a un mec, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est pas Maurice, mais comme il... Il s'appelle Auditing Britain. Mais lui, le mec, il se promène partout en Angleterre. il connaît ses droits, mais il va... Quand je vous dis, il faut lui suivre ce mec, il va provoquer la police. Mais si vous voyez comment les policiers sont aujourd'hui avec lui... je n'ai jamais vu une police aussi douce que la police anglaise. Franchement, ils sont vraiment polis, ils sont respectueux, ils ne sont pas... Ils ne sont pas rude. tout le temps que j'ai vécu ici, franchement, je ne peux pas compter le côté de police. Franchement, ils sont bien, ils sont polis. Si vous voyez que la police est énervée avec vous, c'est que vous avez fait un truc. Et voilà, ils étaient obligés de réagir comme ça, en fait. Voilà, mais sinon, ils sont... Oui, ils sont vraiment... Non. Cool. Et ce mec, il va, il va... Pardon ? Là, c'est Renaud qui a mis la radio. Donc là, ça résonne, Renaud. Oui. Oui. Oui, très bien. Patrick et Lili, après, on se casse. Allez-y, Patrick et Lili, c'est à bout de la main. Ah ouais, donc, on va continuer dans ce qu'on disait. franchement, la police anglaise, c'est comme je vous ai dit une fois, ils nous ont arrêtés avec mon frère, on était allés sur Londres. Et au fait, ils étaient gentils, ils ont juste dit parce que sur Londres, le taux de criminalité, c'est ça ? Les gangs, c'est vraiment, c'est vraiment élevé au fait. Voilà, c'est des noirs au fait. donc, moi je pense, mon frère, il a mal pris, mon petit frère, avec sa copine, ils ont mal pris et elle, c'était une blanche aussi, ils ont dit oui, ils sont racistes. Je dis non, ils ne sont pas racistes, ils sont obligés de nous vérifier. Voilà, en fait, c'est ça. Il n'a pas compris ce que je disais. Moi, je dis, je veux, et moi, je suis venu sur Londres, venu voir quelqu'un, mais après, je veux rentrer chez moi. Je ne veux pas d'histoire. Donc, ils vont vérifier. juste ouvre le coffre et vérifier, il n'y a rien et puis, merci, on s'en va, ils étaient polis. Mais eux, ils disent, mon frère, oui, pourquoi ils nous ont arrêtés parce que c'est noir, tu conduis une voiture comme ça. Je dis, ça n'a rien à voir avec ça. Et dans le secteur où on était à Londres, on était à Londres, on était allé voir mon neveu qui s'était fait poignarder déjà. Mon Dieu. m'acheter, combien de coups de coutou ? C'est normal, ils sont en train de faire la boule, ils ne sont pas mal polis. Donc, ouvrez le coffre, on ouvre, ils regardent, c'est qu'ils ont regardé, après, on a le règle et puis, on s'en va, c'est simple. Mais eux, ils n'ont pas compris comme ça. Et comme moi, moi, j'étais du côté de la police, je leur disais, non, ils n'ont pas compris, ils étaient, il a fait des histoires avec moi devant les gens. Donc, moi, je me suis mis à l'écart, je lui dis, ok, continue de crier, de faire ton cinéma. Et quand il finit, moi, tu m'emmènes à la maison. En fin de compte, ils ont fini, ils ont regardé, ils ont monté. Moi, quand je suis venue, on est arrivé à la maison, moi, je ne sais pas ça avec lui, je ne parle pas. il est venu, c'est... C'est pas... Je sais pas. C'est pas... De toute façon, comme il y a autant de racistes dans un camp comme dans l'autre, en général, ce genre de confrontation se termine assez mal. C'est pas du racisme, ils font leur boulot. Non, je parle du racisme du bec qui se... Je parle du racisme du jeune qui était avec toi et qui te dit, non, pourquoi il me contrôle moi, machin, etc, etc, c'est ça. Moi, je te parle de ce racisme-là parce qu'en fait, ce genre de réaction, c'est contre l'autorité des Blancs d'Angleterre. Je suis désolé, moi, je vois comme ça, quoi. Exactement. Alors, que ça soit justifié ou pas, j'en ai rien à foutre, en tout cas, c'est comme ça, quoi. Tu vois ? Voilà. Et où on était ? Allons, si vous tapez Renaud, vous allez voir le nombre de gangs à Londres, le nombre de... Je connais, je connais un peu. Moi, je suis plus Bath, moi, je suis plus Heaven, quoi, tu vois. Londres, je laisse ça à ceux qui aiment, je suis plus, je vais plus... C'est très bien, on est parti cet été. Ah, Bath, Bath, c'est beau, tu l'as vu, comment c'est beau, un petit peu, ce truc-là. C'est magnifique. C'est beau, Cornwall, oh my God. Cornwall, bien sûr, mais Cornwall, c'est quasiment français, tellement c'est beau. Merci, voilà, on se croira, on se croit. Ouais, donc, ouais, ouais, donc, c'est un peu ça. Vous êtes allés à Teen Tagel ? Vous êtes allés à Teen Tagel, encore loin, où ils ont fait tout un bordel, genre, il y a la statue du roi Arthur, c'est là où les Anglais, parce qu'ils sont très forts pour ça, les Anglais, ils situent la légende arthurienne, Teen Tagel, ça s'appelle. Comment on appelle ça ? Teen Tagel. Teen Tagel. Nous, on dit un tagel chez nous, mais c'est Teen Tagel. T-I-N-T-I-N-T-A-G-E-L. Non, mais vous n'y êtes pas allés, sinon vous auriez, vous auriez, mais bon, voilà, c'est à Cornwall, c'est un terre de légende. Pardon. C'est pas où il y a un château ? Si, c'est ça. Ah, c'est ça. Il y a Brossé-Liandre, enfin ce qu'on appelle, pardon, pas Brossé-Liandre, mais on s'appelle Camelot. Le château du roi Arthur, c'est Camelot, je crois. J'ai entendu parler, mais jamais été. Ouais, c'est encore noir, ils sont à Cap-Marie-Truc, alors que la forêt de Brossé-Liandre est en Bretagne depuis des années. Plus, C'est vraiment plus. Ouais. Alors, c'est chouette. Moi, j'aime bien l'Angleterre, les Anglais, ils sont marrons. Ils sont un peu, ils sont un peu faux-culs, ouais, mais ils sont marrons, quoi. Ils sont un peu faux-culs dans l'histoire et tout. C'est des gens qui pensent d'abord à leur intérêt, comme nous, quoi. Déjà, c'est pas bien. Mais non, vous allez être bien en Angleterre parce que vous avez l'esprit taquin un peu. Ouais, alors moi, j'adore l'humour des Anglais. Les Anglais, pour moi, se sauvent par leur humour. Je trouve que c'est des gens qui rendent l'humour que personnellement, moi, j'adore. Ça les sauve, à nos yeux. Ce week-end ici, là, dans... les gens... Vous savez, demain, il n'y a plus qu'il y a de bière. Plus que j'ai de bière. Moi, je m'entends très bien avec les Anglais parce que, comme j'ai une... Tu vois, j'ai une petite culture française quand même. Les Anglais qui sont taquins, les Irlandais aussi, mais dans un autre registre. Mais il y a toujours cette petite guerre franco-anglaise, tu vois, qui est toujours là, qui sourd, qui est toujours limite, qui peut se... C'est l'allumette qui peut se transformer en volcan. C'est le truc qu'on refait au Crécy, la bataille. La bataille d'Azincourt, la frappe à la gare, c'est parti. Et à chaque fois, c'est rigolo. Renaud, c'est-à-dire, ici, le truc de l'Angleterre, c'est Dieu est mon droit. C'est en français. C'est ça. Bien sûr, le droit anglais est normalement rendu en français, d'ailleurs, toujours. C'est-à-dire que c'est écrit en anglais dans les attendus des jugements, mais sinon, dans la loi anglaise, le droit est rendu en français parce que c'est la langue officielle de la cour anglaise de français. Français, c'est un Dieu est mon droit. D'ailleurs, la devise de la famille royale d'Angleterre, c'est Oni qui s'est mis de Maliponce et c'est en français. Et ouais. Et il y a au moins 30% du lexique anglais, ça les rend dingues, ça. Il y a au moins 30% de leurs dictionnaires qui viennent, c'est les mots directement tirés du français, tu vois. Quand tu leur dis chope, ça veut dire de échope. D'accord, Renaud. On va écouter un peu Patrick et Lily à Ipswich. Il faut batailler avec lui. Ouais, c'est clair. Il ne faut pas me laisser un pied carré. Ouais, comme je dis, il y a énormément de français. Moi, quand j'étais venu ici, j'étais étonné. Un cul de sac, on dit vraiment un cul de sac ici en Angleterre. Les Russes, c'est un cul de sac. Un bric-à-brac, ils utilisent ça, ils parlent. de mots français qu'ils utilisent. Mais en fait, ils te tournent tellement que tu ne sais même pas que c'est du français. Oui, l'abri-à-brac, la première fois qu'il m'a dit, il m'a dit bric-à-brac. Tu n'as pas dit bric-à-brac. 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 Rendez-vous. Rendez-vous. C'est un bric-à-brac. 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 J'ai dit, oh my God. C'est avisé. Voilà. C'est plus pour lui ça. Je voulais vous dire, on vous a suivi dans une émission hier. Ah oui, on était en train avec Ziclo. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ça. Non, je n'en ai pas parlé, c'est vrai. Je vous laisse en parler. Allez-y. Oui. Je suis tombé, en fait, je suis abonné à Ziclo il y a à peu près un an ou deux ans à peu près. Hier, comme par hasard, je suis rentré. J'ai fini la gîle et je rentre, je vois Maurice en live. On l'a écouté, c'était bien. C'est vraiment intéressant. Ah oui, c'est là, tu t'es plus ouvert en fait. viens de moi Maurice. Je lui dis, ah là, c'est Maurice qui me parle, il faut l'écouter. c'est. Franchement, c'était bien là, j'étais là, Patrick était allé la déposition, j'écoutais, j'écoutais. Je dis, c'est Maurice qui parle, ça fait bizarre. Franchement, l'interview est top. Pour ceux qui ne l'ont pas vue en tout cas, aller la voir sur YouTube, c'était vraiment top. C'était très bien. Moi, j'ai vraiment aimé. et comme je le disais Maurice, t'es vraiment le chanteau t'es le meilleur t'as besoin de quelqu'un pour déménager non ? il reste le frigo le congélateur le jeune qui vous a fait l'interview c'est lui qui vous a contacté non, non, c'est moi qui l'ai appelé mais oui, en général les gens qui en général ces trucs là, ce sont les gens qui viennent vers moi en fait, ce que tu sais pas Lili, c'est que avant 21h Maurice, dès 18h il appelle tout vous voulez pas m'interviewer ? non, ce qu'elle ne sait pas, c'est que j'appelle aussi chez elle j'appelle tout le monde allo ? à partir de 8h30 le matin allo ? Patrick ? il est là ton papa ou pas ? vous avez pas remarqué ? les gosses tous les jours ils vous disent oui, il y a un monsieur qui appelle de France tous les matins je sais pas ce qu'il raconte il veut vous parler parce qu'en fait je fais beaucoup de choses différentes toujours dans mon domaine mais beaucoup de choses dans une journée complète dans une autre émission où vous étiez en train de parler de motobytes vous étiez avec plein de monsieur vous étiez assis là, vous voyez bien vous étiez avec plein de drôles de monsieur vous étiez en cuir il n'y avait pas beaucoup de lumière ouais, c'est ça on ne savait pas si on pouvait en parler dans l'émission Lili, t'essaies de me faire passer pour ce que je ne suis pas c'est pas gentil tu t'es déjà amusé Maurice à taper ton nom sur Google pour voir tout ce qui sort est-ce que ça t'est déjà arrivé ? non, pas vraiment je t'avoue je fais pas vraiment ça on a rien à foutre si je fais ça je vais avoir des surprises il faut que je fasse remonter mon conseil bon, ça va chauffer il y a de la caillasse à gratter non, non, mais bon j'ai trouvé qu'il était très sympa en plus ce jeune homme monsieur c'était bien son programme moi ce que j'ai aimé c'est qu'il vous a vraiment laissé parler il y a développé il n'était pas trop il vous a pas trop interrompu bref que ça il était interrompu là, là, là j'ai écouté Maurice j'ai écouté Maurice qui me parlait raconter le truc quand il était aux Etats-Unis comment ça se passe et vous pensez vous aimiez mais vous êtes en train de dire que vous aimez bien l'Amérique voilà donc en fait ça faisait un peu bizarre c'est comme ça c'est la vie bon on fait plein de trucs c'est comme ça on va se casser je vous souhaitais j'avais promis qu'on finirait pas hyper tard parce qu'on a quand même beaucoup exagéré depuis le début donc on va se casser on va écouter la conclusion de Renaud à Paris alors merci pour cette soirée bien rigolote je pensais vraiment pas appeler ce soir merci à vous tous à ceux qui étaient sur le chat mais en tout cas moi j'ai bien rigolé merci et puis je sais qu'il faut terminer par des choses importantes donc j'ai quatre choses à vous dire brocoli enclume déglucir et ramonnage voilà bonsoir qu'un mois les bonnes nuits à toi merci d'être venu à la fin ça va faire une phrase complète c'est là qu'on va se mettre à le chercher dans la ville merci d'être venu bon week-end la conclusion de Sébastien à Pérol écoute pareil comme Renaud c'était une soirée sympa on a bien rigolé parler de sujets sérieux et comme d'hab merci pour tout Maurice Rock and Roll Rock and Roll et bon week-end à toi reviens quand tu veux et la conclusion de Lilier Patrick à Ipswich en Angleterre Maurice comme d'habitude une excellente excellente émission comme je te l'ai dit et comme je te l'ai toujours dit c'est toi le patron c'est toi le chef franchement ah ouais franchement respect je ne sais pas parce que je suis un peu loin et qu'est-ce que je voulais savoir qu'est-ce que tu vas faire ce week-end qu'est-ce que je vais faire ce week-end je pense que je vais faire de la mécanique ce week-end un peu de mécanique je pense je suis à Clermont-Ferrand donc bon Clermont-Ferrand bon c'est pas c'est de la mécanique c'est bien auto ou moto ? un peu des deux je pense ah d'accord ok super j'ai des projets j'ai l'intention de me salir les mains d'accord bon nous ici ce sera un long week-end de trois jours je ne sais pas si en France ce sera férié lundi donc bon moi j'ai du jardinage à faire demain j'aurai coupé du gros jardinage j'ai du broussaillé derrière etc c'est ça le plan donc Maurice en tout cas merci infiniment de nous avoir accepté et bon bon week-end et c'est ça le plan c'est plus tu sais on me trouvait on recadra les bons week-ends à toi bon des broussaillages fais gaffe de ne pas te couper avec je ne sais pas quoi la machine il fait ça parce que ça va être tellement effrayant comme truc et rock'n'roll et la conclusion de Lily Ipswich en tout cas merci beaucoup Maurice à vous aux participants Renaud Sébastien vraiment on s'est marrées comme cela j'adore votre émission franchement trop bien et puis Renaud il m'a fait super rire rigolait Sébastien pareil franchement c'était une belle émission comme tout le temps voilà donc quand je je vais encore vous dire quand je médite je pense à vous je médite pour vous pour votre famille et pour les auditeurs aussi en tout cas merci beaucoup beaucoup et puis prenez soin de vous revenons-nous en bonne santé la semaine prochaine bon week-end rock'n'roll rock'n'roll bon week-end à toi bravo encore pour tes résultats sportifs que peu peuvent aligner aujourd'hui en tout cas dans ceux qui appellent régulièrement bravo Lili n'oublie pas d'accrocher ta médaille à un endroit où tu la verras régulièrement pour ne pas oublier que tu as fait cette performance je vous salue tous les deux merci d'être venu ici puis revenez vous savez et je vous salue tous je remercie toutes celles rock'n'roll et bonne nuit à toi Lili et merci d'être venu et continue le sport j'étais très content de passer cette semaine avec toi je salue celles et ceux qui étaient sur le chat de Maurice Radio Libre qui viennent pour ceux aussi qui viennent régulièrement n'oublie pas d'aller dépenser un peu de fric dans la boutique de Maurice Radio Libre c'est avec ça qu'on fait notre qu'on fait ça qu'on fait exister le programme c'est important pour nous et peut-être un petit peu pour toi bon même si on est dans le loisir dans ce qui te concerne alors que nous on est dans notre travail je te laisse avec une petite musiquette retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice c'est ton meilleur ami il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi Maurice Radio Libre la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens c'est ton meilleur ami c'est ton meilleur ami c'est ton meilleur ami